Et coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez tous bien. Je voulais prendre la parole un petit peu avant de commencer cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est ma routine en fait des jours où je suis malade. Vous pouvez l'entendre et je pense que vous pouvez le voir aussi. Voilà, je suis encore un petit peu dans le coltard mais tout devrait aller. Donc du coup voilà, premièrement j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est la première fois que je tourne une routine comme ça et franchement j'ai adoré. Ça prend énormément de temps, je ne me rendais pas compte mais ça prend énormément de temps. Mais c'est trop chouette à tourner, j'ai trop aimé ça. En plus j'ai découvert plein de nouvelles fonctionnalités avec ma caméra. Donc j'ai essayé de jouer un petit peu avec tout ça. Donc franchement j'espère que ça vous plaira. Et je voulais aussi prendre la parole pour vous parler d'une deuxième chose qui concerne ma publication en fait sur ma chaîne YouTube. Ça fait depuis quelques temps déjà que je travaille sur le planning de mes publications de décembre. Et en fait j'ai plein d'idées de vidéos par rapport aux fêtes puisque le mois de décembre c'est propice à ça. C'est vrai que sur YouTube on en voit de plus en plus puisque moi c'est ce que j'adore regarder en ce moment. Et je me suis dit que c'est ce que j'adorerais faire aussi. Et en fait voilà, la petite nouvelle que j'ai à vous annoncer c'est qu'au lieu de vous poster une seule vidéo toutes les semaines, en fait pour ce mois-ci j'ai réussi à m'organiser et à faire en sorte de vous poster deux vidéos par semaine. Donc une le dimanche et une le mercredi. J'espère vraiment que ça vous fera trop plaisir parce que je travaille depuis un petit moment. C'est vrai que c'est pas évident de filmer les vidéos, de les monter et après voilà, je pense que ça va être un petit peu chaud je pense. Mais je vais essayer de tenir tout ça. J'ai vraiment envie de vous proposer un maximum de choses puisque j'avais plein d'idées. Et en publiant qu'une seule vidéo par semaine en fait j'aurais pas réussi à vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Donc du coup voilà, j'espère que cette petite nouvelle vous fera plaisir. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo mais sachez qu'on se retrouve aussi dimanche prochain pour une nouvelle vidéo que je vais sûrement essayer de tourner juste après celle-ci. Enfin bref, peu importe. Voilà, du coup j'espère que cette petite nouvelle vous fera plaisir. En tout cas moi je suis trop contente et je suis trop excitée par ce nouveau challenge et voir si je vais arriver à le relever. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir aussi à vous. Et puis je vous laisse avec la vidéo puisqu'il me semble que je vous ai absolument tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si jamais elle vous a plu. Et puis du coup j'ai vu qu'on avait quelques petits nouveaux abonnements. Donc pour les petits nouveaux, bienvenue. Et puis c'est parti avec la vidéo. Bon comme c'est une routine en fait sur ce que je fais le matin lorsque je suis malade, forcément je vous montre l'étape du réveil. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que le réveil quand on est malade, c'est le pire moment de la journée. Je déteste ce moment-là, franchement je déteste ça, je me sens trop mal. Du coup je prends bien le temps de me réveiller, d'émerger tranquillement. Là je crois qu'il devait être pas très loin de Midi, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'émerge un petit peu, je fais un petit peu un tour sur mes réseaux sociaux. Notamment là je regardais ma dernière vidéo YouTube puisque j'en avais mis une en ligne juste la veille. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas, c'est un tutoriel maquillage. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Allez, on prend son courage à deux mains et puis on essaye de se lever pour pas non plus rester à l'état de légumes, n'est-ce pas ? Donc là je prends mon sweat de chez Victoria's Secret, il est tellement confortable, je l'adore. C'est le sweat des jours malades ou des jours j'ai la flemme et je veux juste être confortable. Donc voilà, je vais ensuite ouvrir forcément mes volets. Et puis très important, premier conseil que je peux vous donner, c'est aérer votre pièce. Parce qu'en fait avec toutes les bactéries que vous avez dans la pièce, il faut éliminer tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser ouvert très longtemps. Je vais aussi récupérer les catastrophes de la nuit on va dire, vous voyez. Tous ces mouchoirs là, donc du coup voilà. Je ramasse tout ça, je vais aussi ouvrir mon lit. C'est très important d'ouvrir son lit, d'aérer tout ça. Au même titre que la pièce, il faut aérer le lit pour éliminer les bactéries. Deuxième petit conseil, c'est de mettre une poche à proximité de vous en fait pour pouvoir mettre tous les mouchoirs dedans. Et les jeter au fur et à mesure, ne pas faire comme moi, tout garder sur le lit, c'est important. Direction la salle de bain pour faire sa toilette. Donc là vous le voyez, j'élimine tous les vêtements en fait. Je mets tous les vêtements au sale. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de changer très souvent vos vêtements. Puisque pour ne pas rester dans vos bactéries encore une fois, je pars à la douche. Une douche pas trop trop chaude parce qu'avec la fièvre, c'est pas très agréable. Pour ma part, j'ai utilisé ce gel de douche-ci qui est tellement réconfortant. Après avoir enfilé d'autres vêtements super confortables, on passe à la partie soin. Donc là moi ce que je fais, c'est que je me passe un petit peu d'eau micellaire. Pas trop parce que comme j'ai de la fièvre, du coup après ça me fait une sensation désagréable. Donc voilà, là c'est de l'eau micellaire de chez Aven. Ce que je fais aussi pour désengorger mon nez en fait. Puisque le matin, le temps que la machine se mette en route, c'est un petit peu catastrophique. Je me mets de l'eau de mer pour déboucher tout ça. Et après je me mets ma crème hydratante, ma crème de jour. Très important parce que ma peau quand je suis malade, c'est une catastrophe. Elle est desséchée au possible. Du coup c'est super important de l'hydrater quand même. Pas trop de soin, mais un petit peu quand même. Le petit conseil aussi en plus que j'ai, qui me vient de ma maman, c'est de mettre du baume à lèvres. Donc sur les lèvres, mais aussi sur le nez. En fait moi c'est comme ça que je soulage le fait que je me mouche trop et que mon nez est totalement irrité. En fait le baume à lèvres est tellement riche, puisqu'il répare les lèvres. Donc c'est tout à fait utilisable pour le nez. Et moi c'est ce qui me permet de cicatriser deux fois plus vite. Du maquillage, forcément on est d'accord qu'on va éviter. On laisse ça pour respirer. Mais je peux vous conseiller aussi de changer le plus souvent possible les draps de vos lits. Puisque forcément c'est infecté tout ça. Donc je sais que c'est chiant. J'avoue que je suis la première à râler. Mais franchement c'est ce qui permet de ne pas multiplier les bactéries. Ensuite, direction le petit déjeuner. Donc pour ma part je déjeune très froid et très mou. A savoir du jus d'orange qui sort du frigo. Il y a même des fois où je rajoute des glaçons dedans. Parce que quand j'ai mal à la gorge, la gorge est inflammée. Ça ne sert à rien de rajouter du chaud par dessus. Puisque ça va faire encore plus mal. Donc du coup, moi ce que je peux vous conseiller c'est de manger du froid. Et aussi manger du mou. Parce que quand on a mal à la gorge, déglutir c'est très très douloureux. Du coup, là pour moi c'était chocolatine ce matin. C'est le seul truc qui passe. Parce que sinon le pain grillé c'est même pas la peine. On va se créer une petite ambiance cocooning. Et un petit peu détente propice au repos. Donc j'allume absolument tous mes éclairages indirects. Et ce que je fais c'est que là aujourd'hui on était le 3 décembre. Au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc j'ai juste récupéré mon petit chocolat. Ma petite pause douceur de la journée. On ne va pas se le cacher. Quand on est malade on est comme des légumes au fin fond de son canapé. Donc moi je me mets sous un plaid avec ma petite bouillotte tortue. C'est une bouillotte que j'avais acheté au marché de Noël à Toulouse. En fait elle est composée de riz et de graines de lavande si je me souviens bien. En fait vous la faites chauffer au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Voilà exactement comme ça. Pendant 2-3 minutes vous la récupérez et elle est toute chaude. Et après elle vous tient super longtemps. Donc du coup moi c'est mon petit réconfort de la journée. J'adore ça. En plus elle est trop mignonne. Dernière petite astuce que je tiens là pour le coude de ma grand-mère. Donc en fait vous prenez un gant que vous passez à votre centrale vapeur ou à votre fer à repasser. Après vous vous le placez une fois qu'il est bien chaud. Pas trop pour pas non plus vous ébouillanter. Mais vous le passez en fait sur le front et sur les sinus. Et je peux vous garantir que ça fait un bien fou. Ça décongestionne. Ça soulage tellement. Et voilà de ce qu'il en est pour ma journée en mode légumes sur le canapé. De toute façon à part la chaleur et le repos il n'y a pas grand chose à faire. Je l'ai un petit peu appris cette fois-ci parce que j'ai voulu lutter. Mais en fait c'est même pas la peine de lutter. Donc voilà après comme je vous dis moi je passe mes journées sur le canapé. à regarder la télé et quand j'en ai marre ben en fait je m'endors tout simplement. Après c'est pas moi qui contrôle c'est mon corps qui contrôle tout ça. Donc du coup voilà je m'occupe un petit peu comme je peux. Mais je fais énormément de siestes pour essayer de me reposer un maximum. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501